comment allez-vous alors je viens de terminer deux séances de coaching avec mes clientes en individuel et j'ai adoré les séances d'aujourd'hui ont été hyper puissantes et je me suis dit pourquoi pas avant d'aller à la piscine pourquoi pas avant d'aller à la piscine je vais partager avec vous un peu comment se sont passées ces deux séances parce que je les ai trouvés vraiment extraordinaire vraiment puissante d'ailleurs on a tout débloqué en moins d'une heure c'était hyper hyper inspirant puissant donc je dis tiens je vais faire un live je pense que ça peut être intéressant de temps en temps qu'après mes séances en plus avec cette énergie comme ça coucou Sonia je viens partager avec vous un peu ce qui est ressorti en séance en individuel comment je travaille tout en sachant que j'adore vous partager ça j'adore vraiment vous pour pouvoir vous montrer un peu comme qu'est ce qui se passe dans les séances mais en ce moment si vous voulez travailler en individuel avec moi chose très important je l'ai dit déjà tout de suite on va passer vraiment vers novembre décembre voire 2021 si vous voulez des coachings en individuel avec moi donc vous avez un formulaire dans mon site web vous pouvez aussi bien travailler avec moi avec les mastermind cinq personnes cinq femmes magnifiques dans lesquels avec lesquels on va travailler en groupe ou alors si vous voulez des coachings en individuel c'est vraiment pour la fin de l'année 2021 ok ceci dit je vais vraiment vraiment partager avec vous j'aime je les mêmes noter tous et dont on a parlé avec mes clients donc aujourd'hui une de mes clients m'a dit claudia écoute moi j'y crois à fond je sais que les résultats vont arriver je fais le travail et j'ai pas mal d'appels découverts par contre les appels découverts je n'arrive pas à les convertir donc je n'arrive pas à le conclure avec un oui mais je ne m'inquiète pas je sais que les résultats vont arriver or moi en tant que coach je pouvais très bien lui dire hello tout le monde coucou coucou j'ai dit j'ai fait un live avant d'aller à la piscine après mes deux séances d'aujourd'hui donc j'ai eu deux de mes clients en individuel et je vais vraiment partager avec vous l'aurait sorti de ce coaching parce que ça a été deux séances que j'ai adoré faire ok donc ma cliente m'a dit claudia en tout cas je sais que les résultats vont arriver j'ai arrivé je ne m'inquiète pas or moi en tant que coach je pouvais très bien lui dire bon elle fait des appels découverts tout se passe bien elle n'a pas les résultats forcément qu'elle veut parce que les clientes nous disent oui mais si elle est confiante que les résultats vont arriver très bien passons aux choses et voyons ses stratégies non 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 je ne fonctionne pas comme ça parce que ce que je regarde en tant que coach c'est toujours les résultats que vous avez parce que les résultats que vous avez me donne toujours et je dis toujours l'information dont j'ai besoin pour voir que vos pensées ne sont pas les bonnes pensées pour que les résultats que vous voulez si vous n'êtes pas en train de créer les résultats que vous désirez je sais tout suite qu'il ya un pensée derrière qui n'est pas la bonne donc même si cette cliente était consciente que les résultats vont arriver elle m'a dit claudia même si ce n'est pas pour maintenant moi je sais que ça va arriver mais pourquoi tu n'as pas ces résultats de maintenant parce que tu pensées maintenant ne sont pas les bonnes et c'est mon rôle de coach d'aller regarder quelles sont les pensées qui sont en train de ne pas créer les résultats que tu veux donc je l'ai questionné je lui raconte moi exactement ce qui se passe pendant les appels découvertes donc je veux que tu me dises des a à z tous les déroulements de ton appel et là elle me dit on commence à parler etc elle est excitée elle me dit oui oui c'est bon et puis à la fin elle me dit il faut que je réfléchisse je ne sais pas je dois parler avec mon mari je vois je dois voir si j'ai l'argent et c'est de ça que je vais parler avec vous je lui demandais pourquoi tu la la laisse partir comme ça claudia je sais que tu m'as dit qu'il faudrait que je lui parle pour lui montrer qu'en fait elle peut se dire oui mais je n'arrive pas à le faire parce que je ne veux pas non plus faire du pushing c'est à dire trop vendre et c'est ça la pensée qu'elle est en train de lui empêcher de créer les résultats qu'elle veut elle a peur de devenir ces fameuses vendeuses de tapis ou de trop faire du pushing mais la vérité est qu'à chaque fois qu'un de vos clients potentiels vous dit je dois réfléchir je ne sais pas si j'ai l'argent il faut que j'en parle avec mon mari elle est en train de dire non à son rêve elle est en train de dire je ne peux pas le faire elle est en train de trouver une excuse c'est son mental et c'est votre rôle de coach de lui montrer qu'est ce qui est en train de se penser dans son mental même si elle va croire que vous voulez la convaincre même si elle va croire que vous faites du pushing ça ne vous regarde pas ça ne regarde pas vous et votre ego et votre peur d'être jugé comme ça ça regarde le fait que vous êtes la bonne coach pour elle du moment dans lequel vous lui montrez qu'est ce que son mental est en train de lui faire croire et comment est ce que son mental est en train de lui empêcher de créer la vie qu'elle désire parce que la vérité comme dit claire que ma cliente c'est que la vraie raison pour laquelle elle n'est pas en train de de dire oui et qu'elle trouve l'excuse de l'argent du temps de l'énergie c'est qu'elle ne se croit pas capable de le faire parce que si elle se croyait capable de le faire elle trouverait l'argent elle demanderait que quelqu'un de le prêter elle trouverait un travail elle vendrait une voiture elle vendrait des affaires elle mettrait l'argent de côté elle créerait de l'argent si elle n'est pas si elle est en train de trouver l'excuse de l'argent du temps de l'énergie au quelconque excuse c'est parce qu'elle ne se croit pas capable de créer des résultats de créer la vie qu'elle veut elle ne croit pas qu'elle a droit à tout qu'elle a droit à l'abondance qu'elle a qu'elle est digne de tout avoir et c'est exactement la raison pour laquelle elle devrait signer un coaching avec vous parce que vous êtes la personne qui va lui montrer ça plutôt que la caresser lui dire ok parle avec ton conjoint alors elle voit si tu as l'argent on sait toujours si on a l'argent ok bon je te laisse réfléchir moi je vous propose plutôt de lui dire réfléchir à quoi et d'être la personne honnête qui va lui montrer ses pensées qui va lui montrer son caca qui ne la laisse pas dans son caca dans ses pensées négatives dans sa petitesse dans ses limites parce qu'elle n'est pas en train de se voir pour l'être extraordinaire qu'elle est avec des capacités incroyables aussi de trouver des solutions pour créer l'argent pour se payer un coaching parce que je vous assure que si vous allez dire à cette personne si tu avais en face de toi une boîte dans laquelle je te dis ici il a la vie de tes rêves et ça coûte 2000 euros est ce que dans ce cas là alors tu serais prêt à le trouver 2000 euros est ce que tu ferais tout le possible pour trouver 2000 euros pour payer cette boîte dans laquelle tu as direct accès à la vie de tes rêves je vous assure que cette personne va se dire oui je ferais tout le possible pour trouver les 2000 euros pour avoir la vie de mes rêves alors pourquoi tu ne le fais pas pour dire oui à ce coaching ce n'est pas parce qu'elle ne croit pas en vous parce qu'elle vous a demandé un appel découvert c'est parce qu'elle ne croit pas dans sa capacité de le faire alors à chaque fois que vous rentrez dans votre ego de coach en disant je ne vais pas être jugé comme trop vendeuse que j'ai fait du pushing que j'ai de la manipule que je vais vendre vous êtes en train de mettre votre ego avant le rêve de votre possible cliente vous n'êtes pas là pour plaire aux gens aux personnes qui vous contactent vous êtes là pour les aider et vous les aider dans le moment dans lequel vous êtes honnête et clair et parfois être honnête et clair c'est ça veut dire leur montrer qu'est ce que leur mental est en train de faire avec beaucoup d'honnité d'amour de bienveillance et c'est ok si elle va penser pourquoi elle me dit tout ça est ce qu'elle veut me manipuler c'est ok si dans ce cas là elle dit non ce n'était pas votre cliente c'est ok mais si vous voulez travailler avec des personnes qui veulent vraiment réussir et qu'elles savent qu'elles peuvent tout faire là c'est vraiment votre possible client va vous dire waouh je ne l'avais pas vu merci de me montrer que j'étais en train de me croire beaucoup plus petit de ce que je suis merci de me montrer que je peux de trouver cet argent alors tu sais quoi je vais demander de l'argent je vais prendre un autre travail je vais vendre en voiture je vais vendre des choses j'ai eu des clients qui ont vendu des voitures pour pour se payer les coachings avec moi j'ai eu des clients qui ont pris un travail à côté j'ai eu des clients qui ont qui sont en train d'épargner pour pouvoir se payer les coachings avec moi en 2021 quand on veut on trouve les ressources mais on veut du moment dans lequel on sait qu'on va réussir c'était pas c'est même pas en question depuis que j'ai débuté mon entreprise et puis tout de début j'ai toujours su que j'aurais réussi je ne le doutais pas je ne savais pas quand et comment mais je savais dans le fond que je pouvais réussir il me fallait juste comprendre comment que quelqu'un me montre comment et qui m'aide à le faire vite deux ans et demi après je gagne plus de 50 mille euros par mois je n'aurais jamais cru mais c'est vrai et c'est parce que ma coach ne m'a pas laissé dans mon caca quand je lui dis pas je sais pas si j'ai l'argent je lui trouvais l'argent aucun je croyais n'est pas voir les énergies je suis regardé que c'était que des excuses de mon mental je suis regardé qu'en fait je peux tout faire et qu'il n'y a pas d'excuses possibles et c'est grâce à ma coach qui n'a eu pas peur d'être vu comme manipulatrice pushing etc elle a juste dit tout mon intérêt c'est de montrer à cette personne qui est en train de se croire plus petite de ce qu'elle est et pour lui montrer ça j'ai besoin que de lui dire ces choses là avec beaucoup d'amour et d'honnêteté il ne s'agit pas de vous il ne s'agit pas de votre mental il ne s'agit pas de votre ego il s'agit de la personne qui est venue vers vous parce qu'il a reconnu en vous la personne qui peut l'aider c'est votre occasion de lui montrer que vous êtes la personne qui peut l'aider en étant la bonne coach c'est à dire celle qui lui montre la vérité pas celle qui la caresse pour pour se faire plaire ce n'est pas votre rôle donc ça c'était le premier coaching avec d'aujourd'hui avec ma cliente qui est en train de faire des choses extraordinaires du coup de là après on a ajusté toute sa communication parce que les personnes quand ils arrivent à l'appel découvert avec vous doivent déjà être consciente de tout ça de comment fonctionne leur mental comment fonctionne leur croyance donc ça va être beaucoup plus simple de conclure cet appel d'une façon positive parce qu'elles savent déjà la façon dont vous travaillez prendre des notes claires de tout ça on parlera dans le mastermind en tout cas mais vous n'avez pas besoin de convaincre les personnes sont déjà convaincues parce qu'elles sont là et elles veulent de vous la seule chose qui leur manque c'est que vous les aider à voir qu'elles peuvent le faire parce qu'il en vous elle croit déjà donc tout votre communication ne doit pas viser à il faut que je les convaincues ils veulent déjà travailler avec vous il leur faut juste comprendre si voir profondément qu'ils peuvent le faire et vous êtes la bonne coach lorsque vous montrez la vérité c'est à dire vous leur montrez les cacas de leur mental heureusement c'est est ce que c'est dérangeant de voir en soi ce qui bloque oui est ce que c'est dérangeant de voir les pensées qui nous limitent oui mais heureusement il ya des coachs qui font ça et qu'ils vont pas vous dire ah ok je comprends oui bon oui je comprends que ton mari se comporte comme ça c'est sa faute non la bonne coach c'est celle qui vous montre que vous êtes les responsables de votre vie la responsable de votre vos résultats vos résultats sont les résultats de vos pensées c'est ce que vous croyez vrai à propos de vous un bon coach n'est pas là pour se faire plaire ok donc on a réajusté toute sa communication on a réajusté mon ordinateur s'éteint on a réajusté donc ses actions parce que vous devez porter cette éducation déjà dans votre communication dans vos postes dans vos stories etc des façons que quand les personnes rentrent en contact avec vous savent déjà qu'elles veulent travailler avec vous parce qu'ils ont déjà regardé dans leur mindset dans leurs pensées ils ont déjà appris ce travail ok puis j'ai eu ma deuxième cliente aujourd'hui et ça a été super aussi parce qu'avec elle ce qui se passe c'est que depuis plusieurs séances on travaille sur le fait qu'elle est persuadée qu'il y a quelque chose qui bloque donc elle fait son journaling en se disant il n'y a rien qui bloque il n'y a rien qui bloque pourtant elle n'arrive pas à débloquer le truc parce que plus on se dit qu'il y a quelque chose de bloc et plus on se dit non mais attends mais forcément il n'y a rien qui bloque c'est pas cette pensée qui va vous aider à créer les résultats que vous voulez parce que plus vous répétez il n'y a rien qui bloque dans quelle émotion vous êtes du moment dans lequel vous vous dites il n'y a rien qui bloque rappelez-vous que vos émotions créent vos actions si je vais créer l'abondance, la joie, les clients quelle est la pensée dont j'ai besoin pour créer ces résultats il n'y a rien qui bloque, ne crée rien crée ok je suis presque sûre j'ai un espoir mais est-ce que je suis presque sûre j'ai un espoir créer les actions qui vous amènent à créer l'abondance non donc ce qui se passe c'est que je lui demandais si tu avais déjà les clients si tu avais déjà les résultats si tu avais déjà l'avis que tu veux exactement tout va bien si vous pensez qu'il crée coucou Fanny si vous pensez qu'il crée ça je suis allée encore plus loin parce que je lui ai dit si tu avais tout ça quelle émotion ressentirait tout ? je ressentirais la sérénité la joie l'excitation mais quand elle me le disait je sentais que ça restait dans sa tête mais ça ne passait pas dans son corps je lui ai dit mais tu dois le ressentir tu ne dois pas juste me dire pour me faire contente à moi ok je ressens la sérénité tu dois me dire tu dois le ressentir dans ton corps cette excitation cette amour cette abondance cette joie quand je vous parle quand vous me voyez dans le live c'est ça que vous ressentez et que vous dites wow Claudia à chaque fois que vous me dites tu as une énergie parce que je le vibre dans mon corps ce n'est pas juste ici donc quand je le vibre comme ça que je le ressens profondément toutes mes actions sont guidées par ces énergies donc ce n'est pas ces actions qu'on est allé changer parce que ces actions ces stratégies sont parfaites mais l'énergie à travers laquelle elle était en train de le faire était complètement différente imaginez une énergie qui dit il n'y a rien qui bloque ok je l'ai fait en moitié sûr imaginez une énergie c'est génial les clients sont en train d'arriver j'ai les résultats j'aide les gens à aller mieux j'ai vif de ma passion j'ai mon résultat financier c'est génial imaginez cette énergie là imaginez faire un live avec ces deux énergies différentes qu'est-ce que ça va créer dans un cas et qu'est-ce que ça va créer dans l'autre les résultats sont différents coucou ma famille donc à chaque fois je vous répète ça vous devez devenir la personne qui a déjà les résultats mais devenir la personne qui a déjà les résultats ça veut dire commencer à ressentir les émotions que vous aimeriez ressentir si vous avez déjà les résultats parce que les résultats vous allez les atteindre au moment dans lequel vous créez les émotions déjà dès maintenant n'attendez pas à avoir les résultats pour pouvoir vous ressentir comme vous aimeriez vous ressentir vous pouvez décider aujourd'hui quoi ressentir et c'est grâce à ces émotions que vous allez avoir les choses que vous voulez avoir si je vais gagner 50 000 euros par mois comment je me sens dans ce cas là quelle émotion je ressens vous devez commencer à ressentir ces émotions aujourd'hui pour pouvoir créer ce résultat yes je le sens déjà depuis que je travaille avec toi et dès que mon mental me bloque j'ai fait le modèle yes donc à cette cliente là tout à l'heure je lui dis le seul travail que tu as à faire à chaque fois que ton mental il doute parce qu'elle m'a dit tu sais c'est que parfois je suis inquiète parce que j'ai un loyer à payer j'ai des factures des choses à faire etc et parfois mon mental il a peur même si je suis consciente que c'est mon mental parfois mon énergie il retombe j'ai dit super c'est exactement à ce moment là que tu as besoin de faire ton auto-coaching tu prends ton journal et tu fais le travail que je t'enseigne parce que c'est là que tu fais le switch tout de suite et tu décides tu choisis de ressentir la joie l'abondance l'excitation qui vont créer du coup les résultats que tu veux c'est à dire vous croyez et ça me fait mal de voir ça à chaque fois que j'entends change tes stratégies change tes actions change d'entre non ce n'est jamais presque jamais je dirais les actions que vous faites c'est l'énergie à travers laquelle vous faites les actions que vous faites c'est les pensées qui guident ces actions que vous devez changer et vous verrez qu'un présent tu es génial coucou Rémi c'est l'énergie à ce moment là oui on va regarder la communication le marketing les stratégies est-ce qu'elles sont alignées avec l'activité en question est-ce qu'elles sont alignées avec l'objectif en question est-ce que ces énergies quand ces stratégies sont décidées et choisies à partir d'une énergie d'abondance ou de manque merci merci c'est à dire à ce moment là oui vraiment on peut regarder quand j'ai décidé de faire stratégie il y a deux mois avant de travailler avec Claudia est-ce que je les ai choisis par une énergie d'abondance parce que je savais qu'en tout cas j'aurais eu le résultat ou je les ai choisis parce qu'en faisant comme elle fait c'est le fil qui fait le podcast alors je pourrais avoir les clients alors il me faut absolument faire le podcast parce que si je ne fais pas le podcast alors je ne peux pas avoir le client ou peut-être que je dois faire des newsletters ok je vais faire des newsletters tout ça et je sais que beaucoup d'entre vous ont ça c'est un processus de pensée qui est créé par le manque alors si on se disait la version de moi qui a déjà les résultats que je veux elle fait quelles actions elle ne fait que les choses qui la mettent en joie preuve la chose qui me met le plus en joie dans mon marketing c'est faire les lives avec vous comme ça improviser j'adore la version de moi de l'avenir qui a déjà les résultats que je veux elle fait des lives quand elle en a envie spontanée intuitif pour vous parler des retours d'expérience retours de coaching ce que je vis moi à ce moment comment moi je le fais comment vous pourrez le faire aussi ça ça me met en joie et pourquoi on devrait choisir les actions de la version de nous qui a déjà les résultats parce qu'elles sont poussées par une énergie de joie pas de manque et ne fait que les choses qui lui font plaisir parce qu'elle a déjà les résultats donc elle ne fait pas les actions parce que comme ça je pourrais avoir les résultats parce qu'elle qui est non sont poussées par une énergie d'abondance j'adore quand tu expliques l'énergie du manque l'énergie il y a une de mes clientes Martine qui m'a dit Claudia mais tu devrais faire des sketchs je te jure tu me fais trop rire parce que vous devez savoir que moi en coaching individuel je m'amuse beaucoup à faire des sketchs donc l'énergie du manque c'est vraiment ça ah oui attends si j'ai fait comme ça parce qu'elle l'a fait je pourrais avoir plus de clients alors peut-être que si je l'ai fait comme ça je vais éviter d'être vue comme pas professionnelle alors je pourrais avoir plus de légitimité alors peut-être que si j'utilise la newsletter mais je ne l'utilise pas de cette façon alors il faut que je mette la photo et que je change mon blog c'est comme ça l'énergie du manque mais l'énergie d'une personne qui a déjà réussi qui a déjà les résultats est-ce que c'est ça je vous assure quand je ne me prends plus la tête comme ça quand je débutais mon entreprise c'était ça mais aujourd'hui que j'ai les résultats que je veux que j'ai des clients bookés jusqu'au 2021 je me dis je fais ce qui me fait plaisir parce qu'en tout cas j'ai une croyance n'importe quelle chose que je fasse et n'importe quelle façon je suis si je me fais un live en allant à la piscine si je mets des photos dans laquelle je suis un maillot de bain si je fais si je danse dans la cuisine si je fais un live professionnel super bien habillé peu importe j'attire l'abondance parce que je suis dans une énergie d'amour tout le temps l'abondance vient à moi peu importe ce que mon égo croit ou pas d'être parce que je suis un être de lumière parce que je suis née sur terre et depuis ma naissance j'ai droit à l'abondance j'ai fait 53 parce que je suis à 53 maintenant 1000 euros par mois en n'est pas suivant ce que les gens disent être professionnel je devrais je devrais m'aimer avec la chemise le tailleur les lunettes être l'entrepreneuse qui parle très bien français et qui ne fait pas d'erreur de grammaire dans ce poste et comme ça alors je serais digne d'avoir l'abondance dans ma vie non c'est faux je l'ai fait en étant moi mais pas parce que c'est comme ça parce que j'ai la croyance qu'en étant moi je peux avoir ça parce que si je ne le croyais pas vrai je ne pourrais pas le créer parce qu'à chaque fois que je me montre comme je suis j'aurais une pensée derrière qui dit tu ne peux pas réussir si tu te montres en allant à la plage ou à la piscine tu ne peux pas réussir si tu n'es pas professionnel tu ne peux pas réussir si tu es exactement parfaite dans tout aimé dans ton écriture en grammaire mais je ne lisais plus ces pensées là ma seule pensée est je peux tout faire et tout avoir en étant moi-même la seule chose dont j'ai besoin c'est d'avoir des pensées qui créent l'abondance et d'être amour amour vrai c'est-à-dire de vous donner de l'amour d'avoir des pensées d'amour envers moi envers les parties d'ombre de moi envers les parties que parfois mon égo juge comme pas bonnes et c'est tout à fait ok j'ai fait tout le temps des photos d'orthographe et je m'affiche yes Pani tellement vous savez désormais c'est même devenu mon comment on dit mon élément de différenciation parfois les gens quand ils lisent mes posts ils lisent en écoutant mon accent à l'italien donc c'est encore plus plus fort mais ce que pour certaines personnes peut être un défaut c'est devenu un élément de différenciation comme on décide de le voir coucou Claudia moi j'adore ton accent c'est si bon au coeur coucou Gaëlle voilà la preuve mes clients je t'aime moi aussi je t'aime Claire mes clients ils me disent Claudia l'autre jour j'étais en train de faire ça et ça et j'ai entendu t'avoir dans ma tête qui disait les clients sont partout avec ton accent donc je vous assure donnez-vous le droit de tout avoir donnez-vous le droit d'être dans l'abonnance et aujourd'hui ça m'a fait vraiment plaisir j'avais vraiment envie de vous faire ce live qui est un retour de mes séances en individuel parce que j'ai adoré ces séances vraiment je les ai adoré tous les deux on était vraiment on a dépassé un cap pour tous les deux de mes clients aujourd'hui donc vous voyez franchement maintenant j'ai un live en espagnol que je vais faire ce soir et j'ai fini pour la journée c'est magnifique c'est la vie que je me suis créée donc je vais conclure ce live moi j'adore ton accent aussi ton accent ton énergie tout est génial Fanny merci alors donc je vais terminer ce live en vous disant ce que je disais tout au début maintenant pour pouvoir travailler avec moi il y a une seule possibilité c'est-à-dire le mastermind et ce qui est juste génial c'est que je suis en train de créer attention attention un quatrième mastermind donc nous sommes déjà à trois dans chaque mastermind il y a cinq personnes cinq femmes extraordinaires qui ont accès à un groupe whatsapp avec moi qui ont accès à un coaching par semaine dans lequel du coup en groupe on va vraiment avoir toutes vos stratégies tous vos pensées bien évidemment et tout ça et on va créer un quatrième groupe donc il y a encore de la place pour ce quatrième groupe qui va commencer je pense en octobre pour les coachings en individuel mettez-vous dans la liste d'attente si vous voulez travailler en individuel avec moi parce que ça va vraiment être jusqu'au 2021 j'ai déjà des demandes pour moi je pense qu'on arrive vraiment jusqu'en novembre décembre donc si vous voulez commencer sur le travail avec moi ça va être vraiment c'est très agréable d'entendre tout ça Claudia merci avec grand plaisir on peut toujours te joindre c'est pas trop tard pour le mastermind oui vous avez encore il y a encore des places donc contactez-moi maintenant et sinon vous savez très bien il y a aussi la business school et la business school je vous enseigne tout ce que je viens de vous dire par exemple je vous explique exactement comment faire les appels découvertes le script à suivre comment vraiment regarder vos pensées votre mindset votre marketing votre communication il y a des appels toutes les semaines avec moi en groupe dans lequel je peux vous coacher il y a ces façons-là de travailler avec moi mais voilà sachez qu'en tout cas en ce moment pour l'individuel ça va vraiment être comme ça donc si vous voulez réserver ça va être pour janvier sinon on a le mastermind et l'école coucou Jessie donc voilà ceci dit j'étais vraiment ravie de venir vous faire un coucou en live et vous partager ça parce que j'espère que ça vous donne le même les mêmes émotions qui me donnent à moi de voir comment dans une séance on peut transformer tout ça parce que c'est puissant et déjà là en m'écoutant je suis sûre que vous allez vous avez eu beaucoup de déclic pour tous ceux qui se disent je n'arrive pas à convertir les appels ou pour ceux qui se disent il y a quelque chose qui bloque il y a quelque chose qui bloque en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de vous le partager maintenant je vais à la piscine coucou Fanly merci à toi je vais à la piscine je vous souhaite une très belle soirée et voilà si vous avez des questions contactez-moi contacte-moi à claudianatella.com ça sera mon assistante Anne-Claire qui va vous répondre oui tu es magique je suis arrivée à la fin mais énorme bisous à toi ma belle bisous à toi vous avez regardé le témoignage de Jessie parce que c'est juste merci Jessie pour ce témoignage mais les résultats qu'elle a eu un sement en moins dans la business school waouh bravo à toi Jessie donc je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt à bientôt